C'est vrai, la pandémie ainsi que la guerre en Ukraine ont plongé notre économie dans un grand désordre. La flambe des prix n'a pas épargné de nombreuses PMB, des TPE, nos artisans et nos commerçants, alors qu'ils étaient déjà mis à mal depuis des années par un système mondialiste qui broie leur travail avec le libre-échange d'un côté, l'accumulation de contraintes réglementaires pseudo-égologistes et des taxes confiscatoires de l'autre. Ces petits patrons n'ont pas de cabinet de lobbying, ils ne s'arrangent pas avec le fisc, ils ne brûlent pas de voiture, ils ne cassent pas de vitrine et ils ne s'attaquent pas aux forces de l'ordre lorsqu'ils ont un problème. Pourtant, l'Union Européenne et Emmanuel Macron, qui se targuent de vouloir sauver le monde à l'autre bout du monde, s'acharnent sur nos créateurs de richesses. Nous vivons actuellement une période de grand déclassement. La classe moyenne qui travaille, se lève tôt, qui paie des impôts et qui n'a droit à rien, doit être au cœur de nos préoccupations. Face à la mondialisation sauvage et la dérégulation dont ils sont les premières victimes, les défendre, c'est nous défendre en restaurant notre souveraineté nationale. Nous défendre face au matraquage fiscal que l'austérité européenne tente de nous imposer, l'austérité qui n'a eu pour effet en France que de laminer notre classe moyenne, qui soutient notre société, tandis que les plus riches échappent à l'impôt et confèrent nos hôpitaux, nos bureaux de poste, nos gendarmeries, nos commissariats de police et les plus précaires sont laissés pour compte. Les gens en ont assez de payer tout le temps pour tout le monde sans que plus jamais les Français puissent en bénéficier ici, chez eux. Pour remettre l'Église au milieu du village, il faut remettre l'économie au service de notre classe moyenne et de nos PME. A commencer par mettre fin à cette spirale où nous a plongé le Mozart de la finance en accumulant 700 milliards d'euros de dettes supplémentaires sur nos 3 000 milliards de dettes qu'il faudra bien rembourser. Bientôt les Français auront l'occasion d'exprimer leur désir de changement en 2024. Car l'endettement et la mondialisation ne sont pas des fatalités. Demain, la revalorisation du travail et de l'épargne devront nous permettre de servir les hommes, la France et les Français d'abord.